bonjour nous sommes au sociétal à la mairie de bordeaux avec une journée consacrée aujourd'hui notamment à la reconversion professionnelle et nous sommes avec charlotte bonjour charlotte tu représente l'association décalé c'est une entreprise pardon l'entreprise décalé que tu as cofondé voilà avec baptiste voilà et qui a trait à l'improvisation théâtrale et à la formation alors comment on peut utiliser le théâtre au service de la formation dans l'autre sens comme comment ça marche quelle était l'idée de départ alors en fait on fait de la formation sur tout ce qui est compétence relationnelle et savoir-être à partir des techniques d'improvisation théâtrale et on est parti du constat que nous dans notre monde professionnel l'improvisation qu'on pratique en amateur nous avait énormément aidé dans les relations qu'on a avec nos collègues dans tout ce qui concernait les savoir-être globaux qu'on pouvait avoir dans le monde du travail et et du coup en fait en improvisation on apprend énormément de choses énormément de mécanismes qui sont liés à la communication notamment l'écoute l'acceptation la disponibilité toutes les choses qui sont à l'oeuvre dans un système comme l'entreprise et qui parfois peuvent poser problème alors vous avez animé cet après-midi un atelier un workshop sur sur le thème du pitch voilà comment se présenter en quelques mots et vous avez rencontré aussi j'imagine beaucoup de femmes pendant tout pendant toute la journée oui alors elles viennent avec quelles questions et puis bah et qu'est ce que le type de réponse vous leur apportez alors elles viennent avec des questions souvent liées à la curiosité de notre activité un peu la même que vous venez de me poser qui est comment l'improvisation théâtrale peut-elle être mise au service des compétences et donc nous on leur répond que il ya beaucoup de notions comme je viens de le dire et qui ont notamment un impact sur la confiance en soi sur l'agilité relationnelle dont on peut faire preuve et comme c'est souvent des femmes qui sont en recherche d'elle-même en reconversion professionnelle avec pas mal de doute c'est aussi des une manière de leur permettre de sentir mieux de lâcher prise de se détacher un peu des étiquettes de l'image qu'elles ont d'elle-même de trouver une place dans le collectif voilà l'improvisation théâtrale ça paraît un peu magique quand j'en parle comme ça c'est pas non plus la solution à tous les problèmes du monde mais c'est vraiment un outil transformant qui permet de lâcher et de faire émerger un potentiel que beaucoup de gens ont et qui s'empêchent un peu de de faire émerger et alors est ce qu'il ya des techniques particulières justement qu'on peut transposer alors dans la vie quotidienne dans la vie professionnelle à partir de l'improvisation théâtrale alors il ya énormément de techniques et énormément d'exercices comme je disais qu'ils sont toujours liés à ces notions de disponibilité d'écoute d'acceptation c'est des mécanismes en fait en gros qui permettent de faire par exemple converger deux idées totalement différences on a notamment un exercice nous qu'on appelle le oui est qui permet aux gens de constater que dans une conversation normale utiliser le oui est c'est à dire j'accepte quelque chose et je refais une proposition par dessus en réincorporant ce que tu m'as dit donc en faisant un feedback c'est quelque chose qui n'est pas du tout naturel on a tendance à être dans le oui mais ou bien dans le non et le non mais et donc pour les interactions et pour la construction de choses et avancer ensemble il faut être dans le oui est merci beaucoup charlotte pour ce regard et ses outils et à très bientôt à très bientôt merci 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 Sous-titrage ST' 501